Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle découverte sur le Bazar du Grenier et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un jeu que j'ai beaucoup aimé dernièrement mais alors une surprise complète, je ne m'y attendais pas du tout, c'est un pote à moi qui m'a filé la clé j'avais vu vaguement le jeu passer sur Steam avant c'est un jeu de gestion des cols de sorciers c'est fait par une petite boîte française, alors j'ai plus leur nom sous les yeux je suis désolé bref en tout cas donc c'est une petite boîte française qui a fait ça et le jeu est super sympa j'ai pas mal hésité sur ce que j'en ferai de ce test parce que j'avais testé en stream d'abord j'avais beaucoup aimé, les gens aussi sur le stream avaient beaucoup apprécié j'ai hésité ensuite, je me suis dit est-ce que j'en fais une découverte, est-ce que j'ai hésité à en faire un jeu en vrac et puis finalement je vais pas en faire un jeu en vrac, je vais juste en faire une découverte pour une raison simple c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses dont je voudrais vous parler sur ce jeu sur comment fonctionnent les mécaniques du jeu et le problème c'est que si j'en fais un jeu en vrac, je serai limité par le champ de la blague parce que c'est à dire un jeu en vrac forcément comme c'est ça ça va être drôle je ne vais pouvoir que vous raconter, enfin je vais pouvoir que faire des vannes et je risque de passer à côté de pas mal de mécaniques de gameplay dont j'aimerais vous parler si je suis cantonné à devoir faire des blagues donc c'est pour ça que pour le coup je vais simplement vous montrer à quoi le jeu ressemble en découverte parce que vraiment, je le redis, ça vaut le coup je trouve ça pour un petit jeu indé qui est en alpha cela dit il est en alpha, il est pas super stable, il y a encore pas mal de crash mais vraiment ça vaut vraiment le coup donc on va lancer une nouvelle partie alors vous avez un mode campagne ou un mode normal dans le mode campagne en fait vous êtes limité dans votre emplacement de départ et dans certaines options donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste vous montrer une partie normale pour commencer alors on va commencer en menu sourcier classique donc au début vous devez choisir le nom de votre lycée donc on va l'appeler Georges Pompidou, voilà tant qu'à faire on va mettre un logo un peu au pif on va mettre une tour, allez voilà pourquoi pas on choisit donc l'emblème vous pouvez choisir après éventuellement votre couleur je vais prendre un truc rouge et blanc, parfait avec un machin un peu noir, c'est parfait Georges Pompidou, c'est parti donc ensuite vous devez choisir votre emplacement de départ alors comme je dis en mode campagne votre emplacement de départ est limité vous n'avez que accès à la forêt, la plaine ou le lac je crois là en mode partie normale vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez donc vous pouvez choisir donc forêt, volcan, bord de la mer, sur le dos d'une tortue, dans les marécages etc sachant que l'emplacement de départ va changer pas mal de choses notamment au niveau des professeurs disponibles ou des élèves qui vont venir dans votre école par exemple si vous allez dans la forêt, les élèves seront plus pauvres donc ce sera plus difficile de gagner de l'argent si vous allez par exemple sur le dos de la tortue et bien vous aurez très très peu de place parce que vous allez voir comment ça fonctionne vous devez construire votre bâtiment, construire votre école de sorcellerie etc si vous êtes sur le dos de la tortue vous aurez très peu de place pour vous développer donc il va falloir faire bien plus attention quand vous choisissez de mettre vos bâtiments donc on va prendre le truc de base, on va prendre la plaine pour commencer alors donc nous y voilà, le jeu fonctionne un petit peu à la manière de Reigns si vous avez déjà joué ou vu quelqu'un jouer à Reigns donc c'est à dire avec un système de cartes que vous allez tirer et ces cartes vont vous apporter des bâtiments de votre école ou différentes choses que vous pourrez installer dans votre école donc vous aurez aussi régulièrement des événements aléatoires donc là par exemple c'est le début, une citadelle au milieu des champs les terres agricoles près des grandes villes du royaume feront un bon terrain pour notre école bon il y aura peut-être quelques soucis avec les paysans locaux les paysans ne font que se plaindre de toute façon ne font pas que se plaindre si on ne sait pas vraiment que donc ça, ça vous donne des trucs du début donc on va dire qu'on va prendre l'observatoire voilà, les paysans ne se plaindront plus quand ils verront les merveilles de la magie c'est très bien donc vous voyez en bas, je vais mettre la pause vous voyez en bas, vous avez donc un deck de base vous avez un deck de la nature un deck de la lumière un deck des ombres un deck des arcanes et un deck d'alchimie alors au début je n'ai accès qu'au deck de base qui peut s'acheter avec des pièces d'or car c'est la ressource de base les élèves quand ils viennent de votre école ils dépensent des pièces d'or pour manger si la cantine est payante pour dormir si les dortoirs sont payants ou juste pour des frais d'inscription donc ça c'est le deck de base qui va me permettre donc de gagner d'installer des salles etc ensuite je vais devoir construire donc des écoles de magie par exemple admettons je veux construire un deck de la nature par exemple on va le faire attendez je vais mettre hop voyons pour commencer je vais construire des maisons alors les maisons c'est les maisons vous savez c'est comme nintendo xbox art enfin griffondor etc donc on va construire la maison nintendo pour commencer voilà on va mettre nintendo hop voilà nintendo on va les mettre en élus de lumière on va leur mettre une couleur d'uniforme aussi parce que donc en bas vous pouvez choisir la couleur de l'uniforme donc là c'est des élus de lumière donc je vais les mettre en blanc euh et donc on va pas l'appeler nintendo on va l'appeler euh l'inquisition sympa voilà inquisition sympa voilà j'écris n'importe quoi inquisition sympa voilà je suis en qwerty hein voilà inquisition sympa alors on va mettre la lumière en priorité donc euh quand vous choisissez votre maison enfin quand vous créez votre maison vous pouvez donc euh choisir euh de quelle manière enfin vous pouvez choisir le logo évidemment comme pour euh comme pour le reste on va mettre une épée voilà super l'épée sur le bouclier on va dire que la lumière donc c'est l'école euh l'inquisition sympa ça va être mon école euh enfin moi ma maison euh où je vais spécialiser les étudiants en lumière par exemple donc je vais mettre la lumière en prioritaire à l'inverse je vais interdire euh la magie des ombres et la magie de la nature ça me permettra de faire des euh des euh des classes des maisons plus spécialisées c'est à dire que je sais que les gens qui vont sortir de de l'inquisition sympa vont être des étudiants qui auront beaucoup bosser euh euh tout ce qui est magie de la lumière euh donc je vais euh donc ensuite je choisis les caractéristiques donc élus de la lumière ils apprendront la lumière à 25% plus vite et on va les mettre en travailleurs ils apprennent toutes les magies euh 10% plus vite euh j'aurais pu mettre aussi euh arcane mais euh pour l'instant je vais spécialiser de toute façon c'est juste pour vous apprendre comment le jeu euh se joue euh donc euh une fois que tout ça c'est bon euh euh vous euh validez et ensuite on va construire une deuxième maison et là ce coup-ci on va plutôt faire un truc sur les arcanes donc les arcanes on va leur mettre une tenue violette euh ah bah non je vais pas faire un truc d'arcane parce que là je vois que les bonus que j'ai à ma disposition c'est euh disciples de l'ombre donc par exemple je vais mettre disciples de l'ombre et je vais les mettre en appliqué voilà je vais les mettre en appliqué euh donc je vais faire plus je vais mettre un truc en ombre en prioritaire euh je vais interdire la lumière interdire euh euh la nature euh euh sachant que euh bon vous pouvez laisser tout autoriser le problème c'est que les élèves risquent de se disperser euh les spécialiser ça veut dire qu'ils vont ils vont essentiellement faire les cours que vous voulez qu'ils fassent euh donc je vais laisser donc euh les les ombres voilà ça c'est c'est des ombres on a dit donc je vais appeler ça alors je leur donne je leur donne le nom que je leur avais donné en stream euh je sais plus pourquoi c'était ça on va leur mettre un logo euh voilà noir et euh 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 noir et gris euh on va mettre un fond jaune et on va les appeler euh 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 starfoula voilà hop euh starfoula allez c'est parti hop starforla voilà ah merde c'est vrai qu'il y a un randomiseur d'accord bon bon on s'en fout ok donc eux ce sont des disciples de l'ombre ils sont appliqués donc on a dit que j'autorise les arcanes j'autorise l'alchimie et je priorise l'ombre allez hop on signe donc ensuite on va pouvoir installer euh des bâtiments alors donc vous voyez vous avez des cartes en bas donc on va commencer par installer le euh foyer des élèves on va le mettre ici donc le foyer des élèves c'est là où les élèves se reposent on va mettre ensuite un dortoir qu'on va mettre euh peut-être euh on va le mettre euh non on va mettre le réfectoire d'abord on va mettre le réfectoire donc c'est la salle à manger et on va mettre le dortoir donc là où les élèves viennent dormir voilà on le met ici sachant que donc euh vous avez pas besoin d'avoir autant de lits que d'élèves évidemment puisque donc les les élèves en fait ils viennent ils piquent un somme dessus pour régénérer leur fatigue et ensuite ils font leur vie donc en fait c'est ça tourne donc après évidemment il faudra d'autres dortoirs mais ça on verra plus tard donc ensuite je vais mettre un observatoire voilà ici euh donc l'observatoire c'est euh tout ce qui est magie euh des arcanes et là donc on va voir comment on recrute les professeurs donc chaque professeur euh vienne avec des caractéristiques donc vous avez chaotique mauvais ou euh chaotique euh chaotique mauvais là donc euh j'ai pas vraiment le choix donc c'est un système d'alignement un peu à la manière d'un donjon et dragon sachant que ça a pas vraiment euh euh c'est pas vraiment le même truc que donjon et dragon c'est juste qu'un élève qui est chaotique ou mauvais euh va apprendre plus facilement avec un professeur qui est chaotique ou mauvais ce qui vous encourage du coup à faire des pareilles des euh des écoles assez spécialisées donc je sais que je vais par exemple mettre les mecs chaotiques ou mauvais je vais les mettre euh dans euh je vais les mettre plus dans l'école des ombres euh comme ça euh je sais que les mecs qui sont donc dans l'école Starfoula vont euh plus bosser vite avec des professeurs qui leur correspondent et inversement les mecs loyal bon ou bon ou neutre bon machin etc je vais les mettre plus avec euh les gens qui sont dans l'école de la lumière euh donc ensuite vous avez la note de pédagogie donc qui augmente euh euh la vitesse d'apprentissage et vous avez si euh le mage est syndiqué ou pas oui parce que les mecs se syndiquent euh ce qui vous permet de savoir si il est bien payé ou moins bien et ensuite en dessous vous avez euh tout un tas donc de euh caractéristiques euh parfois parfois positives parfois négatives qui influent sur le sur le truc donc là je vois par exemple celui là il a une pédagogie excellente les étudiants apprennent 10% plus vite dans ses cours par contre il marche plus lentement mais bon je vais le prendre alors il est syndiqué l'autre aussi hop c'est parfait voilà c'est bon euh donc ensuite je vais mettre une pierre runique ici alors les pierres uniques ce sont des trucs enfin les ça ce sont des des props qui font augmenter la euh la 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 valeur des pièces entre guillemets ou du moins la la vitesse à laquelle les étudiants apprennent dans les pièces ensuite donc je vais relancer le truc la partie et je vais acheter un deck de base à 100 gold alors qu'est-ce que je peux acheter donc vous voyez c'est aléatoire hein donc je peux avoir des appartements privés un foyer des élèves j'en ai déjà un ou un réfectoire euh euh sachant que je peux par exemple euh euh ce que je peux faire c'est je peux aussi acheter une pièce que j'ai déjà ce qui me permettra euh d'augmenter euh d'augmenter son niveau par exemple là mon foyer des élèves il est niveau 1 si je reprends un foyer des élèves que je le glisse par dessus il va passer au niveau 2 ce que je vais faire c'est que je vais plutôt prendre des appartements privés vu que j'en ai pas je vais les mettre à côté voilà appartement privé donc ça euh je sais plus à quoi ça sert je sais plus si c'est pour les profs ou les élèves et là vous voyez que bah maintenant euh euh mon deck de base qui me coûtait 100 euh tout à l'heure maintenant me coûte 150 parce que chaque fois que vous achetez un truc dans un deck et bien le prix du deck augmente donc il faut faire attention parce que sinon vous allez vite vous retrouver à court donc je vais là j'ai quand même de quoi acheter un nouveau truc alors je peux euh construire une nouvelle maison je peux euh euh construire une salle de la nature alors je vais peut-être construire une nouvelle maison voilà hop je vais euh fabriquer une nouvelle maison et je vais fabriquer euh une maison plus orientée druidisme donc plus sur euh la nature donc à ce moment là je vais euh prioriser la nature je vais laisser les arcanes je vais interdire la lumière et les ombres voilà et euh euh bah non je suis con parce que j'ai pas j'ai pas ça serait ça serait pas profiter de montrer en fait ça serait pas profiter de montrer érudit des arcanes donc je vais plutôt mettre érudit des arcanes je vais les mettre avec un uniforme violet je vais prioriser les arcanes je vais autoriser la nature interdire l'ombre et la lumière et euh je vais laisser l'alchimie voilà comme ça euh je touche pas trop euh puis même la nature je vais interdire la nature je vais vraiment prioriser à fond arcane et alchimie voilà comme ça ça sera vraiment des mages d'arcane donc ensuite un deuxième trait je vais prendre un trait est-ce que je les mets populaire euh je peux les mettre ambitieux ou euh beau lorsqu'il est insulté ce personnage perd moins de santé mentale donc je vais les mettre ambitieux voilà ils seront ambitieux et érudits des arcanes donc ensuite bon évidemment on choisit leur petit logo donc je vais leur mettre un petit truc qui correspond à peu près voilà un machin euh rose et rose avec euh qu'est-ce qu'on va mettre euh comme petit logo On va mettre une pierre magique, voilà, c'est pas mal, ça correspondrait bien. Et puis, c'est à peu près tout. Allez, on va l'appeler Magic System, voilà, hop, impeccable, super. Signature directeur, c'est bon, et c'est validé. Voilà, donc maintenant, alors je pourrais acheter un autre deck, mais je vais quand même plutôt faire venir évidemment des élèves, parce que c'est les élèves qui vont remporter du pognon. Donc, les élèves, c'est un peu le même système que pour les profs. Vous pouvez donc les placer, ils vont venir avec des caractéristiques. Donc, leur alignement, comme j'ai dit tout à l'heure, leur intelligence. Donc, c'est-à-dire, il y en a qui sont un peu plus lents, d'autres qui sont très intelligents, donc ils sont vraiment nuls à chier. Donc, bon, c'est leur vitesse d'apprentissage. Leur niveau de richesse, parce qu'évidemment, en fait, un élève va acheter, il va consommer dans l'école, il va payer, par exemple, pour la cantine, il va payer pour les lits, etc. Mais il y a des élèves qui sont plus riches que d'autres. Donc, à vous de voir, vous pouvez refuser les pauvres et faire une école privée, c'est à vous de voir, et d'accepter que les riches. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas accueillir tout le monde. Et ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui est leurs compétences. Ça, c'est leurs compétences de magie. Vous avez, en fait, toutes les salles que vous allez construire vont augmenter ces compétences. Alors, par exemple, dans l'école de la lumière, il y a les compétences d'héroïsme, de magie sacrée et de vindict. Eh bien, j'ai une salle qui va augmenter spécialement la vindict, une salle spécialement la magie sacrée, etc. Et en haut, pareil, vous avez leur vie et leur santé mentale. Alors, celui-là, par exemple, je vois qu'il est gourmet et je vois qu'il est gothique. Donc, il apprend la magie de lumière 50% moins vite. Donc, par exemple, je ne vais pas le mettre en magie de lumière. Je vais plutôt l'envoyer chez Starfoula. Voilà, donc, hop, en magie d'ombre. Lui, il est chaotique mauvais. Alors, encore une fois, je répète que ça n'a aucune importance, l'alignement chaotique mauvais. Je vois qu'il est malin, donc il apprend plus vite. Il est riche et je vois qu'il est élu de la lumière. Bon, après, il est hypochondriaque et l'est, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vais l'envoyer chez l'Inquisition sympa. Lui, chaotique mauvais, stupide, réduit de 40% la vitesse d'apprentissage. Lui, je ne vais peut-être pas le recruter. Lui, il est brillant, donc lui, c'est intéressant. Il est neutre neutre. Je vois qu'il est gothique. Il apprend pas très vite la lumière et il est sournois. Il fait plus de bêtises et en plus, c'est un petit dormeur. Donc, lui, il peut aller loin. Il peut aller très loin. Donc, je vais peut-être l'envoyer chez Magic System. Voilà. Lui, il est initié à l'alchimie. Il est gothique et hyperactif. Il est malin aussi. Bon, il est pauvre. C'est un peu dommage, mais je vais aussi l'envoyer chez Magic System, je pense. Voilà. Super. Donc là, j'ai tous mes élèves. Je peux lancer le jeu réellement. Et je vais acheter un autre deck. Voilà. D'ailleurs, salle d'alchimie, grimoire ou salle des profs. Je vais prendre une salle des profs parce que c'est quand même important que les profs puissent se reposer. Salle des profs que je vais mettre ici. Voilà. Par exemple. Donc là, j'ai une salle des profs. J'ai une salle de repos. J'ai mon réfectoire. Alors, le problème, c'est que j'ai pas vraiment de salle qui enseigne la magie. Donc, je vais quand même insister. Mais malheureusement, vous voyez, je n'ai plus assez d'argent dans mon deck de base. Donc, je vais accélérer un peu le temps. Donc là, on voit les profs qui arrivent. On voit les profs et les élèves qui arrivent. On voit que les élèves ont la tenue. On voit la tenue. Les noirs, là, ce sont les gens qui sont dans l'école plus des ombres. En violet, donc, c'est l'école des arcanes. Et en blanc, c'est l'école de la lumière. Donc, ensuite, on a tout ce qui est événements aléatoires. Salutations des villageois. Bonjour, vous. Nous sommes les gens du coin. On veut pas de problème chez nous. On aime moyen les étrangers. Vous venez faire quoi, ici, exactement ? Alors, on peut leur répondre. Rassurez-vous, nous n'enseignons à nos élèves que la magie sacrée en accord avec les préceptes de l'église de la lumière. Sachant que l'église de la lumière dans ce jeu, je précise, mais c'est un peu l'église de la lumière dans Aventure. C'est-à-dire, c'est genre la lumière, quoi. La lumière dans ta gueule. C'est un peu ça, l'église de la lumière dans ce jeu. Rassurez-vous, notre école forme avant tout des sorciers spécialisés dans les soins pour les animaux de ferme et ça nous ferait recevoir 110 manas de la nature ou alors on peut recevoir 140 manas des ombres. Alors, je pense qu'on va leur dire qu'on enseigne l'église de la lumière. Voilà, hop. Donc, ce qui fait, vous voyez, donc là, ça va donner des points d'église de la lumière que je vais pouvoir dépenser. Mais on a d'autres élèves qui arrivent, donc on va placer les autres élèves. On voit que celui-là, il est loyal neutre, il est riche, mais il est stupide. Et il est raciste aussi. Alors, bon, on va pas le prendre. Celui-là, il est loyal neutre, il est pauvre, il est beau associé à le gros dormeur et normal. Il est pauvre, ça m'embête un peu. J'aimerais bien des riches, plutôt. Claustrophobe. Donc, lui, il apprend la magie de l'ombre 50% moins vite. Par contre, il est comique. Et je vois qu'il est loyal mauvais. C'est un peu dommage parce que comme il est... Mais comme il est loyal, je vais peut-être l'envoyer dans l'Inquisition. De toute façon, je peux pas l'envoyer chez l'ombre. Loyal neutre, médium, donc c'est pas mal. Ringard et procrastinateur, donc il s'épuise un peu moins vite. Il apprend le niveau 1 de toutes les magies plus vite. Il est malin. Donc lui, par exemple, je vois qu'il est malin et il touche à tout. Touche à tout, ça veut dire que je pourrais par exemple l'envoyer en classe générale. Donc je vais faire ça, je vais l'envoyer en classe générale. Ensuite, lui, chaotique, bon, normal, pauvre, prétentieux, sourd. Alors, pauvre, je vais pas prendre les étudiants, pauvre. Je vais pas prendre les pauvres, voilà. Je vais avoir une école privée. Donc, neutre bon, stupide. Ah, stupide, c'est chiant. Bon, voilà. Alors, voilà. Donc là, maintenant, on voit que j'ai des points dans mon deck de la lumière. Donc, je pourrais prendre un appareil à raclette de Xarsaroth. Alors, petit clin d'œil, c'est qu'effectivement, les gens qui ont fait ce jeu m'ont contacté à travers un ami à moi. Et donc, je subodore que les gens qui ont fait ce jeu connaissent ce qu'on fait ou ils doivent regarder les JDG. Parce que Xarsaroth, même si c'est... Je crois me souvenir que c'était dans le RPG qu'on avait fait sur NES, le Donjons et Dragons qu'on avait fait sur NES. Mais c'est surtout un truc qu'on a popularisé avec la vidéo sur la RPG 1. Donc, c'est un clin d'œil à JDG. Pareil à raclette à Xarsaroth. Du coup, je vous fais des gros bisous les développeurs qui regardaient très certainement cette vidéo. Franchement, votre jeu, il est cool. Continuez à bosser dessus. Vraiment, ça peut marcher. Et puis, c'est vrai que... C'est vrai que quand j'ai... En ayant joué, je me suis dit... Attends, un jeu de gestion d'école de sorciers. Bah oui, évidemment. Pourquoi ça n'existait pas avant ? C'est complètement fou que ça n'existait pas. Donc, alors... Bannière de l'Inquisition. Lit médicalisé. Ou appareil à raclette de Xarsaroth. Alors, peut-être que je vais prendre un lit... Un lit médicalisé. Parce que le lit médicalisé me rapportera un peu de fric. Alors, je vais le mettre, par exemple, ici. Voilà. Super. Ah, salutations royales. Une nouvelle école pour mon royaume. C'est une très bonne chose. Oui, une très bonne chose. Je suis d'ailleurs prêt à vous aider. Je suis un roi bon et juste. Que désirez-vous ? Notre école aurait bien besoin de fonds supplémentaires. C'est vrai que j'aurais pas mal besoin d'argent, là. Je vais prendre de l'argent. Je vais prendre de l'argent, voilà. Et qu'est-ce qu'on a ? Salutations de la Guilde des Aventuriers. Donc ça, ce sont les quêtes qui arrivent régulièrement dans le jeu. J'ai trouvé un peu de temps entre deux tueries du troll pour venir vous saluer. Une nouvelle école de magie est toujours une bonne nouvelle pour nous à la Guilde des Aventuriers. Quel genre de mages vous formez ? Alors, on peut lui répondre des mages capables de soigner, des mages qui font exploser des trucs, ou des mages habitués à utiliser des babioles magiques. Alors, je vais plutôt lui répondre des mages qui font exploser des trucs, parce que j'aime bien faire exploser des trucs. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai maintenant ? Je vois que je peux acheter une amélioration de salle qui est une arme ou bouclier, une amélioration de salle qui est un chapeau magique, ou une chambre des démons qui me permet d'enseigner la démonologie. Alors, je vais plutôt prendre ça, comme ça, ça me permettra de faire faire des cours à mes étudiants qui sont en cours d'ombre, du coup. Ah, mais à mon école Starfoula ! Je vais la mettre ici, et je vais donc prendre un prof. Alors, j'ai un pédagogue médiocre, ou une chaotique neutre qui est pas mal, pédagogie bonne, elle est pas syndiquée, donc elle coûte pas très cher. Elle est tranquille, donc elle se déplace un petit peu moins vite. Ah, elle est amorphe et tranquille, donc c'est vraiment... elle est patapouf, quoi. Par contre, je vois que le prof est inspirant et inébranlable, donc je vais prendre celle-là. Voilà. Et donc, je vais me servir de l'or que j'ai acquis pour acheter un autre deck de base. Je vois que je peux acheter une salle de l'ombre, c'est pas mal. Salle de l'ombre, là, je vais du coup vraiment pouvoir former des bons étudiants en magie de l'ombre. Donc, je vais la mettre juste à côté, je vais la mettre juste ici, et je vais prendre un chaotique neutre avec une pédagogie bonne, c'est pas mal, qui est un gros dormeur et elle est exigeante. Alors, son salaire sera un petit peu plus élevé, mais c'est pas grave parce qu'elle est pas syndiquée, du coup. Hop, je vais prendre celle-là, voilà. Donc là, j'ai deux trucs qui me permettent d'enseigner l'ombre, c'est très bien. On va accélérer un petit peu. Ah, attendez, je vois que j'ai des nouveaux étudiants. Alors, les agressifs, érudits des arcanes, on va le mettre en Magic System. Résilient, associé à le bavard, Chaotique, mauvais, médium, on va l'envoyer en Starfoula. Chaotique, bon, médium, prosaïque, il apprend la magie des arcanes 50% moins vite. Par contre, il est appliqué, il est malin. On va pouvoir peut-être l'envoyer en Inquisition. Chaotique, mauvais, normal, pauvre, lâche et amorphe, non, on le prend pas. Pauvre, on le prend pas, et pauvre, on le prend pas. Medium, amorphe, érudits des arcanes, lui, on l'envoie chez Magic System. Voilà. Ensuite, tout ça, c'est des événements aléatoires. Il y a beaucoup d'événements aléatoires dans le jeu, c'est assez chouette. Monsieur, nous n'arrivons pas à tenir le rythme. La correction des copies nous prend un temps considérable. Les incompétences notoires de nos élèves ne facilitent pas les choses. Les listes sont des qualités médiocres. Les repas insuffisants et ne parlons pas des salaires. En conséquence, de quoi, nous réclamons, moi et mes collègues, une boîte qui fait du café. Bon, alors, on va leur prendre une boîte qui fait du café. Voilà, j'ai un peu d'argent, je vous en commande une. Et la machine à café, on va la mettre en salle de repos. Voilà, on la met en salle de repos. Ça, qu'est-ce que c'est ? Le menestrel. Salutations, je me présente, je suis le menestrel. Mais vous devez avoir entendu pour parler de moi. Toss a kind to the witcher. Ah, c'est le menestrel, il est trop beau ! Ce soir, on va tous aller chanter à la taverne ! Le menestrel distrait vos étudiants et les empêche de travailler convenablement. Allez lui rendre visite sur la carte locale pour régler le problème. On va y aller, donc, du coup. Mais justement, c'est le moment de vous montrer la carte locale. Parce que votre école est entourée de tout un tas de petits trucs. Vous avez donc le monastère de l'inquisition, le camp des orques qui vous attaqueront des fois. Le cimetière du coin, c'est là où il y a le seigneur du mal qui est notamment important quand on est en mode campagne. La taverne de la guilde. Le théâtre, c'est là où il y a le menestrel. Les marchands. Le bastion royal, donc c'est là où il y a le roi. Et le village avec la faction des paysans. Donc, on va aller voir le menestrel. Voilà, on va le contacter. J'ai besoin d'aide pour faire connaître l'université. On va lui dire ça. On va lui demander de faire connaître l'université. Alors du coup, je vais aussi vous montrer les menus. Parce que là, donc, vous avez le menu qui résume tous vos étudiants. Alors là, pour l'instant, j'ai évidemment pas beaucoup d'étudiants. Là, j'avance lentement pour vous présenter le jeu. Sachant que des écoles, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir des écoles généralistes. Vous pouvez avoir des écoles qui sont ultra spécialisées comme ce que je fais. Vous pouvez avoir des écoles où genre il y a un peu de tout et les gens font un peu ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est à vous de voir après comment vous vous organisez. Ensuite, vous avez donc la carte locale. Je vous l'ai montré déjà. Et vous avez le bureau du directeur donc que vous pourrez customiser. Donc ça, ce sont les choses qui vont évoluer lors de votre campagne. Mais vous pouvez aussi, par exemple, choisir le règlement. Par exemple, vous pouvez faire une école mixte. Vous pouvez faire une école aussi que pour les femmes ou que pour les hommes. Une discipline plus ou moins raisonnée. Vous pouvez vraiment faire une école genre qui bat ses élèves. Vous pouvez organiser un concours annuel entre les maisons. On va mettre ça, évidemment, un clin d'œil Harry Potter. Vous pouvez faire une présélection. Là, par exemple, je n'ai pas de présélection. Moi, je vais dire que je vais plutôt faire une présélection pour ne recevoir que les familles nobles. Comme ça, je n'aurai que des riches. Donc, inscription pour 15 pièces d'or. Je pourrais peut-être mettre une inscription pour 30 pièces d'or. Après tout, c'est des nobles. Non, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Et les dortoirs. Ensuite, à vous de voir si vous mettez des dortoirs payants, gratuits. Le salaire des gens. Le repas, est-ce que vous faites payer, etc. Donc, tout ça, c'est à vous de voir. C'est tous ces petits réglages. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le jeu est vraiment assez complet. Alors, je vais avancer un petit peu plus. Je vais accélérer le jeu. Puisque là, vous voyez que plus mes étudiants vont dans des cours. Par exemple, plus ils vont dans un cours des arcanes, plus ça va me rapporter des points d'arcanes. Plus ils vont dans un cours des ombres. Là, par exemple, on voit qu'il y a un cours des ombres qui est en cours. Et on voit que ça est en train de me rapporter des points sur mon deck des ombres. Qui, quand j'en aurai assez, me permettront d'acheter des cartes spécialement sur le deck des ombres. Classe bruyante. Je dis ça, je ne dis rien. Mais j'ai vu de nombreux élèves indisciplinés. Ils font du bruit et j'ai du mal à travailler. C'est très agaçant. Malheureusement, je ne peux pas... Ah si, je peux. Situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Et bien dans ce cas-là, si mes élèves font du bruit, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un bûcher. Je vais le mettre après. Alors attendez, d'abord, je recrute. Alors lui, il est un peu lent. Je vais l'envoyer en général. Lui, c'est un élu de la lumière. Alors là, au-dessus, vous avez les modificateurs. Par exemple, concours des maisons. On voit que les élèves, ils bossent plus parce qu'il y a le concours des maisons. Ce qui fait qu'ils ont plus envie de bourrer pour arriver les premiers. Par contre, ils sont toujours influencés par le menestrel qui font qu'ils apprennent pour l'instant beaucoup moins vite. Alors lui, il est malin. Par contre, il est très agressif et lâche. Alors je vais l'envoyer chez Inquisition parce qu'il est un élu de la lumière. Il a le potentiel. Donc lui, il est initié à l'alchimie. Il est touche à tout. Alors lui, il sera très bien en classe générale. Un peu lent. Sourgloutons. Je ne vais pas le prendre, lui. Normal, riche, élu de la lumière. Allergique aux crustacés. Il apprend l'alchimie 50% moins vite. Alors je vais l'envoyer chez l'Inquisition sympa. Lui, il est raciste. Il est gothique. Vous voyez, il y a des racistes dans votre école. Vous savez, les élèves, quand ils font leur choix d'orientation, ils mettent à leur bruit. Je suis discipliné. Je suis ambitieux. Je suis perfectionniste et raciste. Donc c'est les élèves qui remplissent leurs fiches. C'est parfait. Donc, appliqué et travailleur. Alors lui, il sera parfait. Chaotique neutre. Il sera parfait partout en fait. Il est raciste, mais il est riche. Donc on peut lui pardonner quand même. Je vais l'envoyer chez Starfoula. Voilà. Super. Et donc, le bûcher. Alors, on va mettre un bûcher quelque part. Parce que les élèves... Ils font quand même... Voilà. On va mettre un bûcher dans la salle à manger. Pour rappeler aux élèves. Ne bavardez pas en cours. Sinon, on vous brûlera votre gueule. Littéralement, en public. Le jeu est assez joli, vous voyez. Là... Ah ouais, ils font n'importe où. C'est marrant. T'as des élèves qui font des conneries justement. Donc ça, ça dépend. Ça dépend le caractère des élèves. Des fois, il y a des élèves qui font plus ou moins de conneries. Alors, un peu sur la magie. Voyons, nous n'allons pas payer. On va la déplacer à plus tard. Alors... Pauvre. Non. Medium. Oui, les travailleurs passionnés. Malins. On va l'envoyer en classe générale. Gourmet. Sournois et prétentieux. Malins. Medium. On va l'envoyer en classe générale aussi. Enfant de la nature. Malheureusement, je n'ai pas de truc en nature. C'est dommage, il est riche. Je vais l'envoyer en classe générale. Voilà. Super. Alors... Est-ce que j'ai assez pour un deck de base ? Non, je n'ai pas encore assez de thunes. Et pendant ce temps-là, on va aller voir le Menestrel. Et on va lui demander... Est-ce qu'on peut lui demander de fermer sa gueule ? Ils ne viendront plus à taverne. Retire le modificateur. L'effet globale possède au moins deux clôtres des justes, un reliquaire. Je ne peux rien répondre pour l'instant. Je suis obligé... Le Menestrel, il fait chier. Alors là, il me faut 300 pour acheter une carte sur le deck de base. Donc je suis à 266. Parce que évidemment, je paye des trucs régulièrement. Les élèves. Donc les hyperactifs appliqués. Neutre, neutre. Malin. On va l'envoyer en général. Érudit des arcanes. Malin. Pauvre. On va quand même l'envoyer en Magic System. Allergique aux crustacés. Raciste. Sportif. On va l'envoyer en... Il est riche, donc on va quand même le garder. On va l'envoyer en classe générale. Gothic. Comique. Il apprend la lumière 50% moins vite. On va l'envoyer en Starfoula. Voilà. Cantine au gluten. Vous avez donc si peu de respect pour vos élèves que vous ne proposez même pas un menu sans gluten. Ni même végétarien. Franchement, ce n'est pas si étonnant qu'il y ait tant d'élèves chez moi. Je vais magiquement enlever le gluten des plats. Je vais importer des plats or qu'ils savent bien cuisiner ou j'en ai rien à foutre du gluten. En plus, je ne sais même pas ce que c'est. Alors pour l'instant, on ne peut répondre que ça. Mais sinon, vous auriez pu magiquement enlever le gluten des plats. Ça, c'est les élèves qui viennent pour apprendre les trucs sur la nature. Toujours pareil. Donc, nouvelle maison, armure magique ou grimoire. Les personnages actifs dans cette salle perdent deux fois moins de vies pendant quelques minutes. Ou les étudiants proches ont une petite chance de gagner une spécialité. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ce grimoire magique ici. Est-ce que j'en suis... Ouais, je vais presque pouvoir acheter un morceau de deck des ombres. On va accélérer un petit peu. Voilà. Alors là, par exemple, maintenant, j'ai quasiment 200 points de deck des ombres. Parce que là, forcément, comme j'ai deux salles qui apprennent le deck des ombres, eh bien, ma magie de deck des ombres procède plus vite. Donc, je vais acheter une case de deck des ombres. Alors donc, là, je n'ai que des cartes spécialisées en deck des ombres. Alors, je peux acheter une salle des assassins qui montera la compétence d'assassinat. Ou une chambre des démons. Alors, je vais plutôt monter la compétence d'assassinat. Donc, je vais la mettre... Je vais la mettre ici. Voilà, je vais la mettre ici. Et je vais prendre un prof pédagogique correcte ou pédagogique correcte. Neutre, neutre, tranquille, lâche, exigeante, ponctuelle. On va faire ça. On va prendre neutre, mauvais, voilà. Impeccable. Donc ça, c'est ma salle d'assassinat. On continue, évidemment, toujours. Et vous avez en permanence des étudiants qui viennent dans votre école. En fait, le but du jeu, c'est quoi ? C'est de former des étudiants. Parce qu'en fonction de comment vous les formez, à la fin, ils auront un destin plus ou moins différent. On va y venir très rapidement. Alors, un donjon administratif. Dans les profondeurs, nous allons financer une expédition. Allez, on va faire ça. On va financer une expédition. La machine à café. Dans ce cas-là, faisons-nous ou non ? Parce qu'on doit spécialiser l'école. Donc l'alchimie, la magie de la nature, non. La magie de la lumière, oui. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de salle. Hop. Et on va racheter encore un deck des ombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Une arène des assassins. Une conciergerie. Ah, c'est pas mal. On pourrait vraiment booster l'assassinat. Hop. Je vais faire ça. Donc là, je vais passer ma salle au niveau 2. Voilà. Donc, on voit que j'ai aussi mon deck d'alchimie qui me permet d'acheter une carte maintenant. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Un atelier des potions. Ou une infirmerie. Donc, l'infirmerie, c'est une carte générale. Je vais plutôt prendre un atelier des potions. Atelier des potions que je vais mettre... Voyons, je vais le mettre... Il me faut deux cases. Je vais le mettre ici, voilà. Et je vais prendre... Par contre, les deux profs ne sont pas terribles. Les deux profs ne sont pas terribles. Pédagogie médiocre ou pédagogie mauvaise. Je vais prendre celui-là, médiocre. Hop. Voilà. Donc, ça sera mon cours de potions, ici. Allez, on va accélérer encore un petit peu. On va... Tiens, on va juste aller voir le roi. Juste pour augmenter. On peut rien faire pour l'instant. Mais on peut demander de l'argent. Ou on peut simplement lui rendre visite pour augmenter sa réputation. Parce que la réputation avec les différents... Avec les différentes factions seront quand même très utiles plus tard dans le jeu. Alors, des élèves... Donc, lui, non. On le prend pas. On apprend pas avec des livres. Mais que faites-vous ? Vous êtes fous ? Des livres ? N'avez pas honte ? Ces livres sont pleins de mots. On éloigne du chemin les ouailles. Du chemin de la pureté de l'esprit. C'est dans le livre qu'on voit de la magie noire de la nécromancie. Mais je forme pas des nécromanciens. Je forme des assassins. Ça n'a rien à voir. Alors, on pourrait les envoyer chier. Mais bon, là, on risque de se mettre l'inquisition à dos. On peut... Mais ça, je peux pas le répondre. Et j'ai pas envie de tout brûler. J'ai pas envie de tout brûler. Donc, on va envoyer chier l'inquisition. C'est pas un bon plan d'envoyer chier l'inquisition. Mais... Les animations sont très sympas. Moi, le jeu, je le trouve vraiment joli, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Aile infernale, une prison ou des chaînes. Lorsqu'un élève a au moins une démonologie au niveau 4 et nécromancie au niveau 3, il reçoit des ailes infernales. Désormais, il produit 125% de mananombres en plus. Alors, c'est sympa, mais nécromancie, je crois pas que j'ai quelque chose qui encède la nécromancie. Ça, ça serait pas mal dans le jeu s'il pouvait ajouter quelque chose qui te rappelle quand t'es sur ses écrans, genre les salles que vous avez qui encèdent la nécromancie ou ce genre de conneries. Les étudiants actifs dans cette pièce sont intimidés et beaucoup moins indisciplinés pendant quelques minutes. Bon, on va faire ça. On va mettre des chaînes, là. Comme ça, on rappelle aux élèves. Attention, sinon on vous enferme. Ah merde ! Les mages que vous avez envoyés dans les anciennes archives sont morts. Bon, bah tant pis. C'était que des élèves après tout. Donc, les pauvres, on n'en veut pas. Hop, alchimie, voilà. Alors, salle des archimies, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut avoir un atelier d'enchanteurs, un atelier de potions. Alors, on a déjà un cours de potions. On peut le faire passer au niveau 2 ou on peut prendre, lorsqu'un élève a au moins un enchantement et une rune au niveau 1, On va plutôt prendre un truc d'enchanteur, voilà. On va le mettre ici, voilà. Donc, on a nos 2 cours de potions qui sont ici. Et on va prendre un mec syndiqué, vieillard. On va prendre la meuf tranquille. Elle est démoralisée, santé mentale. Donc, diminue. Diminue toutes les pertes de vie de 20%. Et les élèves dans ce cours ont des petites chances de perdre entrée négative aléatoire. C'est bien, on va prendre Luciré, là. Et on va acheter un deck de base. Non, je ne peux pas. Je ne peux toujours pas acheter... Si, je peux maintenant, je peux. Alors, salle des alchimies, on en a une. On a dit un psychologue ou une salle de l'ombre. Permettant d'améliorer toutes les compétences. D'accord. Alors, salle de l'ombre, c'est un truc qui permet d'améliorer de manière générale toutes les compétences en ombre. On va faire ça et on va la passer au niveau 2. Voilà, super. Donc là, on voit que maintenant, j'ai mon deck de l'ombre qui commence à coûter cher, mine de rien. Ah, faim, on a très faim. Qu'est-ce que j'y peux ? J'y vois rien du tout. Ah, donc là, ce sont les orques, le clan des orques. Donc, lui-même va nous trouver quelque chose à manger. Donc, le clan des orques me menace. Alors, je peux les envoyer chier. Ou je peux les envoyer manger les villageois. Ben voilà, je vais faire ça. Je vais les envoyer manger les villageois plutôt. Ensuite, donc, riche, malin, travailleur, sourd. Ben écoutez, je vais l'envoyer chez Magic System. Et je vais ensuite... Je me suis un peu mis à dos les paysans. Je vais aller discuter avec les inquisiteurs pour remonter un petit peu... Pour remonter un petit peu ma cote de popularité. Et je vais acheter un truc de deck des ombres encore. Voyons, conciergerie. Ah, le concierge, c'est important. Alors, vous avez remarqué que des fois, quand j'achète des cartes, parfois, ça donne des cartes spécialisées au deck des ombres. Mais parfois, ça peut donner aussi des cartes générales. Là, par exemple, une conciergerie, c'est quand même pas mal. Parce que le concierge va pouvoir nettoyer toutes les merdes que font les élèves. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais prendre un concierge. On va le prendre en... Alors, pas en vieillard, parce que j'ai envie qu'il se bouge rapidement quand même. Attends, vieillard, il se déplace bien plus lentement. Putain, les deux... Les deux, c'est des vieux, comme. Les deux, c'est des vieux. Dans ce cas-là, on va le mettre celui-là. Donc là, on voit, ce sont les élèves qui font des cours d'alchimie. Là, on a notre prof d'alchimie qui est là. On va... Celui-là, on va l'envoyer en machin. Voilà. Regarde mon bel archimage. Donc ça, c'est une quête. Une quête pour former un archimage. On le fera... On va le faire au plus fort mesure. Ça prendra du temps. Et là, j'ai bientôt une carte d'alchimie qui va arriver. 197, 200. Super. Alors, qu'est-ce que je peux acheter ? Je peux acheter un atelier d'enchanteur. Donc, je peux passer mon truc au niveau 2. Ou une bibliothèque ou un observatoire. Remarque, mon observatoire, c'est pas mal aussi. Génère beaucoup de manas si les étudiants sont très bons. En même temps, je peux aussi renforcer mon machin. Je vais renforcer mon truc. Attends, est-ce que je peux prendre une bibliothèque ? Oui, voilà. Je vais prendre une bibliothèque que je vais mettre ici. Super. Donc ça, les élèves pourront venir étudier ici. Alors, notez que... Bon, là, il y a un élève qui a fait une bêtise et qui a ouvert un portail temporel. Notez que ça, il y a quelqu'un qui a posé le signe de la paix. Ça, ça veut dire que c'est juste un étudiant loyal. Enfin, c'est un étudiant alignement bon qui a fait des bêtises, en fait. Voilà. C'est comme ça que ça marche, en fait. Des fois, et inversement, les étudiants mauvais, ils vont mettre des gros signes avec marqué anarchie sur les murs. Et ça, c'est pour ça qu'il faut un concierge. Ça vous permettra de nettoyer les bêtises des uns et des autres. Alors, aisé, résilient, prétentieux, hypochondriaque. On va l'envoyer en général. Lui, il est stupide. On ne va pas le prendre. Lui, il est riche. Il est hypochondriaque et bavard. Hypochondriaque, ambitieux, neutre, neutre, normal. On va l'envoyer en Starful. Voilà. On va remonter un petit peu notre truc avec l'Inquisition. Voilà. Alors, deck des ombres. Notre prochain coup de deck des ombres coûtera 300. Notre prochaine carte en alchimie 250. Notre prochain deck de base. Alors, potion de fertilité. Dites, on a un gros problème de ponte. Les vaches ne pondent plus. Ce qui risque de poser un grave problème à toute la population paysanne. On a besoin que vous fassiez une potion de fertilité. On m'a dit que ça s'appelait comme ça. Vous pouvez ? Oui, je pense que nos alchimistes, ils pourront faire comme ça, pour le coup. Alors... Ah, voilà. Donc, nous arrivons à ce que je disais tout à l'heure. C'est les résultats. En fin d'année scolaire, vos étudiants vont choisir une destinée. En fonction de comment vous les avez formés. Du fait de ces talents très moyens à magie, Silverster Chic est devenu mage de village. Et ça, c'est la récompense. Donc, ça veut dire que cet étudiant va quitter mon école. Donc, il ne me rapportera plus rien. Et donc, il va devenir ça. Ça, c'est ce qu'il me rapportera. Donc, c'est toujours ensuite... Le but du jeu, c'est de voir en fonction de ce que les étudiants vous coûtent. Parce que, évidemment, les étudiants, ça vous coûte quand même de l'investissement. Et en fonction de ce qu'ils vous rapportent. Donc, c'est pour ça, évidemment, si un étudiant sort et qu'il devient genre archimage, c'est cool, quoi. Alors, je vais relancer le destin parce que c'est pas terrible. Voilà. Grâce à sa sournoiserie et à sa malveillance, Silverster Chic est devenu diablotin. Réduit de 1 le coût de carte des ombres. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas mal. Je vais le garder. Grâce à ses compétences parfaitement nulles en magie, Alan Chic est devenu paysan. Donc, lui, c'était un gros blaireau. Je vois que, par exemple, là, Avenir possible pour ses étudiants, j'ai les stats en haut. Donc, il a 88% de chances de devenir paysan ou 11% de chances de devenir mort, littéralement. Alors, bon, c'est la paysan ou la mort. Donc, on va dire qu'être un paysan, c'est pas mal. Donc, en plus, ça améliorera de 5 mes relations auprès des paysans. Donc, je vais le garder. Lui, il est pas terrible. Quoiqu'il peut devenir mage de village. Alors, je vais relancer. Ben non, ça marche pas. Du fait de ses talents très moyens en magie, Rita Détritus est devenue mage de village. Recevez 15 manœuvres de chaque type. Allez, on va le garder. Lui, il est devenu mage de village. Qu'est-ce que je peux le relancer ? Peut-être pour en faire un aventurier ? Non, ça n'a pas marché. Paysans, j'essaie de le relancer. Ça n'a pas marché. Paysans, j'essaie de le relancer. Ça n'a pas marché. Diablotin, ben allez, je le garde. Et voilà. Donc là, il y a pas mal d'étudiants qui ont quitté mes cours parce que c'est des étudiants, ils étaient là pour 3 ans, du coup. Donc là, c'est pas mal d'étudiants qui ont quitté les cours. Et là, on voit que j'ai reçu, vous voyez, j'ai reçu de la mananaison, mais j'ai reçu aussi du deck des arcanes et du deck de la nature en fin d'année scolaire. C'est un peu le résultat de tous vos investissements. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer une année de base dans ce jeu. Donc, ça s'appelle Spellcaster University. Le jeu coûte environ 20 balles sur Steam. C'est un petit jeu français fait par un petit studio français indépendant, du coup. Le jeu est encore en alpha, donc il y a encore des problèmes de stabilité. Mais il y a énormément de potentiel. Et très franchement, là, évidemment, j'arrête d'y jouer maintenant. Mais c'est le genre de jeu où vous pouvez sans problème y jouer des heures et des heures sans voir le temps passer. Et puis en plus, c'est quand même assez inédit, jeu de gestion d'école de sorcellerie. Ça semblait évident, mais pourtant, non, personne ne l'avait fait avant. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette découverte vous a plu. N'hésitez pas à découvrir le jeu par vous-même. Je n'ai pas de billes là-dedans. C'est juste un studio indépendant. Ça me fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501